Musique C'est derrière l'actu, un logo qui change mais un service qui reste à vos côtés. Votre rubrique d'informations au cœur du marché des artisans, commerçants, prestataires et services vous présente les actualités du mois d'avril. Ce mois-ci, je vous emmène au cœur des aides liées au conflit en Ukraine avec le plan de résilience économique et sociale, les statistiques de la création ainsi que les nouveautés chez les entrepreneurs. Premièrement, les aides liées à la guerre en Ukraine, on retrouve deux grandes modalités dont une aide pour le BTP suite à l'inflation des matières premières. Cette aide prend la forme d'une subvention et est attribuée aux entreprises créées avant le 1er janvier 2022 et dont leur activité principale est exercée dans un des secteurs d'activité des travaux publics mentionnés par décret. La structure doit être une PME, à savoir un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et un effectif de moins de 250 salariés. Mais aussi, elle ne doit pas disposer d'une dette sociale ou fiscale à payer au 31 décembre 2019. Le montant de cette aide est de 0,125% du chiffre d'affaires réalisé sur l'année civile 2021. Cette aide est programmée par voie dématérialisée sur le site des impôts jusqu'au 30 juin 2022. Une seconde aide est mise en place depuis le 6 avril dans le domaine maintenant du transport public routier. Elle aussi faisant partie du plan de résilience, cette aide est octroyée en fonction du nombre de véhicules et selon leur tonnage. Son montant varie entre 300 et 1300 euros par véhicule selon leurs caractéristiques. Pour vérifier votre éligibilité, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre collaborateur C2R habituel. Pour soutenir les entreprises affectées économiquement par la guerre en Ukraine, l'État met en place le PGE Résilience. Ce prêt garanti par l'État vient en complément du PGE initial pour permettre de faire face aux difficultés de trésorerie. Il permet de couvrir 15% du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années. Les demandes peuvent être adressées depuis le 8 avril dernier et jusqu'au 30 juin 2022, ou plus sous réserve de prolongement de ces délais. Si l'on se penche sur les statistiques de la création, ce sont près de 88 000 nouvelles entreprises créées sur le mois de mars. Chiffre stable comparé aux deux premiers mois de 2022. Cela crée en partie une incidence sur le chômage, avec une baisse de 5% sur le premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent. Pour les catégories A, ce qui représente en France un peu plus de 3 millions de chômeurs. L'inflation, quant à elle, se poursuit sur le mois d'avril pour atteindre 4,8% en un an. On pourrait parler de stagflation, ce terme qui mélange un phénomène d'inflation puis de stagnation. Le 1er mai, c'est aussi la réévaluation des salaires avec la hausse du SMIC. Il augmente de 2,65% et s'établit désormais à 1 645,58 euros bruts mensuels. Cette hausse liée à l'inflation est la troisième en 7 mois. Enfin, face à l'augmentation du coût des carburants, l'assurance maladie met en place pour les professionnels de santé une revalorisation financière exceptionnelle de leurs indemnités de déplacement et indemnités kilométriques. La revalorisation est de 15 centimes par litre et vient s'ajouter aux 15 centimes de réduction déjà pratiquées dans les stations-service. Un coup de pouce supplémentaire pour les métiers de la santé, le carburant étant reparti à la hausse ces derniers jours pour repasser au-dessus des 2 euros TTC le litre. C'est la fin de votre C2R L'Actu, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle rubrique. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501